Commerce, promotion, désinvestissement des produits congolais, les entrepreneurs nationaux apprennent les techniques de promotion du Made in Congo. Ils se préparent à l'ouverture d'un marché qui va se tenir en novembre prochain à Maryland, aux Etats-Unis. Iverson Kabobakeren, Kankolongo. En prélude d'exportation des produits congolais sur le marché américain, les entrepreneurs et les maires des villes sont en formation sur la chaîne d'approvisionnement et les processus de jumelage des villes, communes, collectivités locales d'Afrique avec les villes des Etats-Unis. A cela s'ajoute le renforcement des capacités liées aux fondamentaux sur l'ouverture du trade center dans la zone des libre-échange de Maryland et présentation des projets de l'économie sociale et solidarité. Les participants vont bénéficier de l'expertise de l'ANAPEX attendue par la Agence des Promotions des Exportations. Une initiative de la structure dénommée Africa Femmes Performance en partenariat avec le ministère du Commerce d'Etat du Maryland a expliqué la présidente de cette structure. Notre atelier c'est pour la formation des producteurs, des entrepreneurs, des exportateurs pour envoyer les produits à l'exportation sur le marché américain au travers de d'autres plateformes. Le Global Business Network qu'Africa Femmes Performance est en train de mettre en place. Il s'agit de promouvoir les produits africains sur le marché américain via le trade center que nous allons ouvrir au mois de novembre dans l'état du Maryland. Les PME sont invitées à participer à cela pour avoir l'information. Vous savez qu'on a l'information, on a tout. Au bout de ces trois journées économiques de formation et d'encadrement, les producteurs, transformateurs ainsi qu'exportateurs des produits de haute demande sur le marché américain vont être en mesure de répondre au projet d'ouverture en novembre 2022 du Centre Amérique.